20 minutes de marche chaque matin pour se rendre au bureau, c'est le petit rituel qui permet à Ruth Copehaber et à son mari Eric de prendre le pouls de leur ville. Or, les jours passent et le pouls demeure faible. Les gratte-ciels emblématiques de Midtown, quartier d'affaires de Manhattan, sont encore pour la plupart des coquilles vides, ou presque. Le constat est le même lorsqu'on pénètre dans l'édifice où se trouve le bureau de Ruth et d'Eric. Les autres locataires de l'étage, partis lors du confinement, ne sont pas revenus. Ils sont une centaine, habituellement. Même si la mise en pause de l'économie est terminée, les travailleurs reprennent le chemin du bureau au compte-gouttes. Le virus leur fait peur. Cette New-Yorkaise de quatrième génération, conseillère en immobilier commercial, a dû s'adapter. Elle travaille maintenant chez elle. Selon un sondage du Partnership for New York City, un organisme représentant des gens d'affaires, environ 10 % des employés de bureaux sont de retour. Le quart des travailleurs seulement peuplera à nouveau les tours de bureaux à la fin de l'année et la moitié en juillet prochain. Si la pandémie a paralysé la ville, l'engouement pour le télétravail l'a miné davantage. L'allocation d'espaces commerciaux a fait un plongeon vertigineux. Une véritable catastrophe pour New York. Les immeubles de bureaux génèrent près de 10 % de ses recettes fiscales. C'est tout un écosystème qui dépend d'eux pour survivre. Restaurants, commerces, hôtels, détaillants. Chaque jour, Ruth et Eric découvrent une nouvelle fermeture, une nouvelle faillite. Des centaines de milliers d'emplois se sont évaporés, des milliards de dollars en recettes fiscales aussi. La ville de New York, déjà 13 ans d'été, ne sait plus où donner de la tête. La réduction des services commence déjà à se faire sentir. La crise du coronavirus a déjà coûté 10 milliards de dollars à la ville. Le maire Bill de Blasio a demandé à l'État de New York l'autorisation d'emprunter 5 milliards de dollars pour financer les dépenses courantes. Il a menacé de licencier 22 000 employés. Des voix s'élèvent pour convaincre ou même forcer les travailleurs à revenir au bureau. Les institutions financières commencent à réaliser que le télétravail nuit à la productivité. Les propriétaires d'édifices devront faire leur part pour retenir leurs locataires, baisser les loyers et accepter des ententes de plus courte durée. Fini les beaux de 10 ou 20 ans. Mais tout n'est pas sombre dans ce portrait. Amazon vient d'acquérir pour un milliard de dollars cet immeuble sur la 5e avenue. Un peu plus loin, Facebook vient de louer 730 000 pieds carrés. Tic-Toc a signé un autre lease à Midtown, avant de l'année, au milieu de la pandémie. Il y a une confiance dans le long terme du marché. Ces urbanistes réfléchissent à la transformation à long terme de la ville. Je pense que l'un des solutions est d'un autre type d'office d'office à la fore, pour faire ça safer, pour une chose, donc il y a de Covid-resistance des designs. Je pense que nous devons trouver un moyen de travailler qui est en train de travailler et aussi en personne. A court terme, des initiatives émergent pour donner un semblant de normalité à la ville. L'orchestre philharmonique offre des concerts gratuits en plein air. Les artistes utilisent des locaux commerciaux vacants. L'apéritif après le travail a déjà été plus festif pour Ruth et Eric. Ils misent sur un vaccin contre le virus. La courte terme, c'est très, très difficile. Elle rêve d'une solution plus immédiate. L'avis de ceux que nous avons rencontrés à New York a basculé, mais l'adversité n'a pas eu raison de leur combativité. C'est parti. C'est parti. C'est parti.